Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 21. L'épisode d'aujourd'hui va se consacrer à un artiste, Aurélien Lacroix, qui va nous parler de son exposition, donc ce sera une interview. Nous allons dans un premier temps parler de son exposition, et au fur et à mesure de l'interview, nous allons avoir droit à son discours sur la photographie, et qui je trouvais très mature. Alors le tournage n'a pas spécialement été facile, étant donné que nous étions dans un lieu public, une médiathèque, et donc voilà, il y a toujours des petits apprévus, des gens qui démontrent des scènes, des petites bips, ou alors une ambulance qui passe aussi, c'est pas mal, dans le genre. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour l'interview d'Aurélien Lacroix. Je m'appelle Aurélien, j'ai été étudiant en photographie à Saint-Luc, et je suis sorti l'année passée diplômé avec un baccalauréat, et actuellement je suis photographe scolaire dans les écoles, jusqu'à fin juin, et puis voilà, sur le côté je développe des projets artistiques, comme celui que j'ai exposé ici. Le thème de mon exposition, on va dire qu'en gros ce sont des paysages de nuit, mais le thème, c'est l'insomnie. C'est l'insomnie, c'est l'errance nocturne, c'est la marche, c'est l'ennui, et donc voilà, ce sont les mots-clés de l'exposition, on va dire. En fait, j'ai pu voir sur ton site, sur ton portfolio, que tu photographies un peu de tout, donc du mariage, tu fais également de la publicité, du reportage, etc. Peux-tu nous dire pourquoi tu as choisi la photo nocturne pour ton exposition, malgré tout ce que tu peux faire ? C'est-à-dire que je ne sais pas vraiment mon travail photographique en deux parties, j'ai mon gang-pain qui est la photographie professionnelle, comme tu dis, des mariages, des reportages, et c'est vraiment important pour moi de continuer à faire de la photographie artistique, sinon je ne prends plus, je prends beaucoup moins de plaisir, on va dire. Ça reste important pour moi de séparer les deux, le professionnel et l'artistique. On peut voir que tu utilises une présentation particulière pour tes images, peux-tu nous en dire un peu plus ? C'est toi qui l'as construite ? Je l'ai construite avec l'aide de mon papa, parce que je ne suis pas quelqu'un de très manuel, mais en fait, souvent, on pense que les caissons lumineux, c'est fait pour faire du chaud, mais ce n'est pas pour faire du chaud, parce que la technique que j'ai utilisée pour réaliser ces photographies, c'est une technique d'éclairage manuel, que ce soit avec les phares de ma voiture, avec une lampe de poche, avec le flash. En fait, j'ai été éclairé avec les moyens du bord la nuit noire, la nuit où on ne voit rien avec ses yeux, j'ai été éclairé avec des moyens d'éclairage divers, et je voulais que mon exposition souligne ça, et c'est pour ça que j'ai affiché mes photos dans des boîtes lumineuses, pour relier avec la manière dont j'ai réalisé les photos. As-tu des artistes qui t'aspirent ? Ou alors, est-ce que tu as un peu de culture photo à partager, voire beaucoup justement ? C'est ça qui est intéressant. On va commencer en particulier pour cette exposition-ci. Comme je le disais, mes affinités artistiques, on va dire qu'elles sont assez sombres. Par exemple, les deux premiers photographes que j'ai découvert il y a 5 ans, c'était Antoine Nagata et Grégory Crudson, deux photographes imminents. imminents. Ça vaut la peine d'aller voir leur travail sur Internet. Maintenant, c'est pas une photographie à laquelle on se frotte quand on découvre la photographie. C'est très sombre, c'est très trash, c'est dur à regarder, c'est des corps nus. Grégory Crudson, c'est le rêve américain qui est brisé. Voilà, mais moi, ça m'a plu. Je sais pas pourquoi, mais moi, ça m'a plu. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, en photographie, on peut tout faire. Tout est possible en photographie. En fait, j'ai jamais eu... Enfin, c'est parce que j'ai commencé par faire une école de cinéma à Bruxelles, parce que je savais bien que j'aimais bien la musique, le son, tout ce qui avait rapport avec le multimédia. Et puis là, j'ai eu un professeur qui s'appelait Yvan Gerdon, qui est professeur de photographie, photographe à Bruxelles. Et alors, c'est lui qui m'a fait découvert tous ces artistes contemporains en photographie. Et c'est là que ça a fait pop dans ma tête. Aurélia, tu vas faire de la photographie, parce que ça, ça me plaît vraiment. Et à partir de ce jour, je me suis dit, si tu fais ça, tu le fais à fond. Tu le fais à fond, tu le fais à fond. Et depuis tous les jours, je ne fais plus que ça de la photographie, que ce soit pour gagner ma vie ou pour mon plaisir. J'ai une chance énorme que mon gang pass soit la photographie. Ça, c'est une chance énorme. En tout cas, pour le moment, je touche du bois. Et par rapport à l'exposition ici, on va dire que l'élément déclencheur, l'artiste déclencheur qui m'a dit, je vais faire ce projet-là, c'est Tim Parchikoff. Voici le petit gros lit. Que j'ai découvert à la Maison Européenne de la Photographie, qui exposait aussi sous caissons lumineux. Et donc, voilà, on va dire qu'Antoine Nagata, Gregory Crudson, c'est les deux premiers photographes qui m'ont inspiré. Et ensuite, Tim Parchikoff, qui a été l'élément déclencheur de ce projet pour moi ici. Tu as vu à Paris, c'est ça ? À la Maison Européenne de la Photographie à Paris. Alors, ma photo favorite, celle qui résume le plus mon travail, pour moi, c'est celle où je suis dans un bois au milieu, en train d'éclairer le bois. Tu la vois ? Oui. Et alors, c'est celle qui résume le plus mon travail, parce que c'est moi. Il est 3h du matin, comme d'habitude, je n'ai pas sonni, je ne dors pas, je sors faire des photos, et je vais dans des endroits très sombres, on n'y voit rien, en fait. C'est la nuit noire, on n'y voit rien physiquement avec ses yeux, et je vais, avec les mollets du bord, lampe de poche, phare de voiture, flash, éclairer une partie du paysage. Je choisis, vu qu'on ne voit rien, je vais pouvoir choisir exactement ce que je vais éclairer. C'est une photo de la painting, au final. Au final, oui. Et la photo du trampoline que j'aime beaucoup, parce que c'est une photo simple, en fait. Moi, j'adore la photo simple, j'adore les gens qui font de l'art simple, qui pensent à une chose auquel j'adore l'art, j'adore l'art quand on se dit, « Ah, ça, j'aurais pu le faire. » « J'aurais pu le faire, mais tu ne l'as pas fait. » Moi, j'adore ce genre d'art-là. Comme, j'adore le travail de Sophie, Sophie Cole, Sophie Kahl, je ne sais pas. Il y aura des photos qui vont peut-être être diffusées dans le montage. Enfin, ça n'a rien à voir avec mon travail, mais c'est le genre de démarche que j'aime bien. Elle donne des appareils photo à des aveugles, par exemple. Forcément, elle fait un livre avec ça. C'est des idées. On se dit, « Oui, moi aussi, je peux faire ça. » Elle n'a même pas pris les photos elle-même. Je trouve que l'idée est brillante, déjà. Ou alors, elle prend quelqu'un en grippe dans la rue et elle le suit pendant des jours et des jours. Elle prend des photos de lui sans qu'il le sache, puis elle fait un livre avec ça. Face à des belles idées, mais qu'on se dit, « Oui, moi aussi, je peux faire ça, mais tu ne l'as pas fait. » Et moi, c'est le genre d'art que j'aime bien. As-tu des conseils techniques pour ceux qui désirent commencer la photographie de nuit ? On peut faire ça rapidement, juste en quelques points, à bon trépied, stable. Pas trop. Si c'est de la photographie de paysage, pas trop lourd parce qu'il faut le porter, mais stable quand même. C'est bien d'avoir un petit... Si votre trépied n'est pas super bien, un petit sac de sable que vous accrochez pour mettre du poids... Ah, malheureusement, ici, il est cassé. Mais bon, ici, on est à l'intérieur, donc ça va. Parce que là, de rien, moi, quand je faisais ce travail-là, parfois, il y avait beaucoup de vent. Oui, pour le rester, le trépied. Ça peut faire une différence. Donc, un bon trépied, une télécommande, filaire ou sans fil. Et alors, il y a une petite option sur l'appareil photo. qui permet de mettre le miroir de l'appareil photo, de le lever, qu'il se lève avant de prendre la photo. Comme ça, le miroir qui fait clac, il ne va pas créer une vibration dans l'appareil photo. C'est une vibration légère, mais ça peut faire la différence. J'ai appris, en fait... Au départ, j'étais très branché technique. Je me... J'apprenais beaucoup de choses techniquement sur la photo. Puis un jour, je me suis dit, arrête, si tu vois une photo, prends la photo et arrête de penser techniquement. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais, la photographie belle et léchée et trop technique devient parfois ennuyeuse. Et la photographie prise sur le vif, on n'a pas pensé aux réglages. Parfois, il y a meilleur et fait passer plus d'émotions. Donc aujourd'hui, je n'ai plus peur de monter à 1600 ISO, à 3200 ISO. S'il le faut, j'arrête de penser à ça. Enfin, si j'y pense, mais si je monte à 6400 ISO, je me dis, Aurélien, ce n'est pas grave. La photo, on la verra quand même. C'est juste du grain. Ce n'est pas grave. Tu vois ? Je dois avouer que même moi, j'ai un petit travail à faire sur moi là-dessus. Oui, c'est ça. Mais donc aujourd'hui, j'essaie vraiment d'arrêter de penser trop techniquement parce que je n'y pense plus. Ça vient comme ça. Mais je n'ai plus peur de me dire, ce n'est pas grave, c'était à 6400 ISO. Puis de toute façon, aujourd'hui avec Lightroom, avec Photoshop, si vous avez du bruit, on peut enlever ça facilement. Quel matériel utilises-tu ? Quel est ton boîtier ? Quels sont tes objectifs ? J'utilise un Nikon D700. Un bon vieux Nikon D700 sur lequel je n'ai rien à dire. Avec un Tamron VAT 472.8. Je préfère toujours avoir un bon objectif sur un vieillet appareil que l'inverse parce qu'au final, c'est l'objectif qui va capter le piquer et pas l'appareil. Le capteur, en fait, ce n'est qu'une question de... Le capteur, c'est qu'une question d'ISO qu'on peut traiter par après. Une question de grandeur, des impressions que vous allez pouvoir faire. Aussi, aujourd'hui, aujourd'hui, on nous vend des millions et des millions de pixels. C'est triste parce que ça ne sert à rien. Vous allez à la FNAC, je ne sais pas si on peut dire ça. Je vais mettre... Vous allez dans des grandes chaînes de magasins, le vendeur va vous vendre des millions de pixels. En fait, les millions de pixels, ça ne sert qu'à imprimer en grand et je tiens à le dire parce que les gens se font souvent à voir par ça, Bernay. Et ici, avec un 12 millions de pixels, j'ai pu faire des 40-60 facilement. Je n'y croyais pas. J'aurais pu faire des photos de 1 mètres sans problème. si on sait gérer sur Photoshop les DPI, l'impression, si on fait ça correctement, avec 12 millions de pixels, on peut faire des grosses impressions. Moi, je pense que oui, comme je te disais, j'ai mon compte Instagram avec des petites photos de choses simples dans la vie de tous les jours que j'aime bien. J'aime bien ces petites photos et j'espère un jour en faire un petit livre de smartphonographie parce qu'en fait, ça ne change rien. Ce qui compte, c'est le sujet que vous allez prendre en photo. Aujourd'hui, quand on regarde les grands photographes, il y a très peu de grands photographes qui ont une formation de photographes. Ils sont psychologues, ils sont ouvriers et puis ils font de la photographie. Ils ont un regard différent que les autres. Ils arrivent à capter des choses que d'autres personnes n'auraient pas vues. Au final, c'est le sujet. qui fait la différence. En fait, il n'y a que les photographes qui regardent ceux qui pensent technique, c'est les photographes qui regardent les autres photos de photographes. Mais le grand public, il ne pense pas à ça. Si je montre une photo à ma maman que j'ai faite avec mon iPhone ou avec mon Nikon D800, elle ne verra pas la différence. Ce qu'il va lui apporter, c'est la beauté du sujet. La beauté, enfin, le sujet. Moi, ça ne me dérange pas du tout les gens qui font ça avec leur iPhone. Et les iPhones, maintenant, ils ont plus de millions de pixels qu'ont d'appareils photo. alors... On se dit que ça évolue trop vite. Par contre, une crosse, on parlait du capteur qui n'a pas beaucoup d'importance. Sauf qu'aujourd'hui, les capteurs sont vraiment exceptionnels dans le sens où ils peuvent, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, c'est le range dynamic, dynamic range. La plage dynamique. La plage dynamique, voilà, c'est la plage dynamique, c'est la différence que le capteur va pouvoir capter en une seule photo entre les hautes lumières et les basses lumières. Et maintenant, c'est vraiment impressionnant. Je retouche beaucoup mes images, surtout mes images professionnelles. Je les retouche beaucoup. Mes portraits sont très retouchés, sans que ça fasse faux. Mais mes images sont très retouchées professionnellement. Dans ce cas-ci, elles ne sont pas tellement retouchées. Il y a eu beaucoup de... l'esthétique des images de l'exposition ici sont juste simplement très désaturées. Elles peuvent paraître colorées tout de même, mais par rapport à ce qu'elles sont brutes, elles sont très désaturées. Et ça, ce n'est pas vraiment un choix, c'est une contrainte à cause de la pollution lumineuse. Oui, oui. Parce que même s'il n'y a aucune lampe à un kilomètre autour de vous, même plus, vous allez voir la pollution lumineuse de ces lumières oranges immondes. C'est pour ça que c'est super difficile de photographier la voie lactée ici. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, j'espère que cette transition vers le LED va se faire rapidement. C'est beaucoup plus beau, beaucoup moins gênant. Et voilà, les images sont très désaturées par esthétisme parce que je trouvais ça beau. Plus joli en tout cas. Plus sobre. Pas de lumière criarde. Et aussi parce que je voulais quand même éliminer cette pollution lumineuse au loin, à l'horizon. En fait, je pense que c'est la dernière fois que je vais exposer ce travail parce que c'est déjà la quatrième fois à Liège et du coup, les gens l'ont vu, on va dire comme ça. Mais alors, récemment, je suis parti trois mois au Brésil et je pense que mon exposition suivante, ce sera une exposition, je n'ai pas envie de dire que c'est une exposition sur le Brésil parce que ce ne sera pas le thème, c'est des photographies faites au Brésil mais le thème, ce n'est pas le Brésil. Ce n'est pas la photographie des plages, etc. Le coucher de soleil. Ce ne sera pas ça. Mon projet suivant, ce sera une exposition faite au Brésil. J'ai un site internet, j'ai un email, j'ai un téléphone, tout ce qu'il faut. J'ai des cartes de visite. J'ai des cartes de visite. Il y a des informations au dos. Ça ne fait pas la mise au point. Ah, voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai un Instagram et un Instagram qu'il y a vraiment à part, qu'on ne retrouve pas sur mon Facebook, qu'on ne retrouve pas sur mon site internet, c'est vraiment des photos à part. C'est des petites choses que je vois au quotidien et je fais ça avec mon téléphone et des petites choses que juste moi, je vois. Aurélien, je te remercie pour avoir participé à cette interview. Un plaisir. Je te souhaite une bonne continuation pour ta chaîne photo qui est vraiment bien foutue, on peut le dire comme ça. Il n'y a pas beaucoup de pages photo sur YouTube en français qui sont bien, la tienne est chouette. C'était un plaisir d'en faire partie maintenant avec des grands artistes comme Marie Faith. Ça me fait plaisir. Voilà, merci Pierre. C'est la fin de cette interview mais ne partez pas tout de suite. Il y a encore du contenu que nous avons enregistré et que j'ai choisi de garder. Donc, ce sera un peu la partie bonus. Et juste avant de commencer cette deuxième partie, voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo ou à ne pas l'aimer, voilà, vous êtes totalement libre. Donc, voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Bon, ben maintenant, on va continuer à parler d'autres trucs de tout et de rien. Là, c'est du bonus, là. Ah, c'est du bonus, ça va, du bonus. En vidéo, quand même, oui. Oui, oui, quand même. Oui, ça va. Oui, j'aime bien souvent rajouter des petits trucs à la fin. Mais si, voilà, moi, le light thinking, je trouve ça vraiment impressionnant. C'est des techniques... En plus, c'est souvent des gens très créatifs qui font ça, créatifs manuellement et artistiquement. C'est aussi très accessible. Et ça ne se fait pas tant que ça pour mettre en place. Si on a un peu manuel, c'est vrai que c'est fort accessible. Maintenant, aussi, le light painting, ce n'est pas un mot que j'utiliserai pour mon travail ici. J'en ai fait, mais je ne voulais pas que ça se voit. Mais il faut le dire, il faut le dire aux gens qu'il n'y a pas forcément une technique pour faire en photographie. Il faut vraiment se laisser aller. Si vous voulez faire du packshot que vous n'avez pas de flash à 500 euros, prenez votre lampe de poche avec un peu de photoshobe, vous allez vous en sortir. Il ne faut pas avoir peur de se lancer et de faire des choses compliquées avec du matériel simple. Ah oui, d'ailleurs, que portes-tu du mode manuel ? Parce que c'est une fumisterie qui se... C'est vrai que maintenant, je m'en sers de moins en moins. Oui, moi aussi, pareil. Au début, mon premier professeur de photographie, il m'a dit « N'utilise que le mode manuel. Comme ça, tu vas comprendre. » C'est bien pour comprendre, en fait. C'est très bien pour comprendre pourquoi une telle vitesse, pourquoi une telle ouverture, pourquoi un tel ISO. Mais bon, ça fait perdre beaucoup de temps. Une fois qu'on a compris ça, on peut partir sur un autre mode. Le mode ouverture, le mode vitesse. Voilà, c'est chouette pour apprendre. C'est aussi bien pour les situations en studio, par exemple, parce qu'on ne pouvait pas dépasser une telle vitesse. Donc, il est clair. La vitesse de synchronisation du flash qui est de 1 à 250e, c'est bien de se mettre en manuel. Mais quand vous n'avez pas le temps, dans une situation où le sujet est plus important que la technique, comme le reportage, etc., vous embêtez pas à réfléchir trop avec le mode manuel. Une priorité ouverture aux vitesses en fonction du sujet. Pour moi, par exemple, si je vais faire un reportage que je me mets à 2.8, j'ai pas envie que ça change. J'ai envie que mon ouverture reste à 2.8. C'est pour ça que je me mets en priorité ouverture. Mais je fais en sorte que mon ISO soit assez haut pour que ma vitesse ne tombe pas trop bas. En tout cas, en dessous de 1 à 25e, si les gens marchent, c'est le minimum pour ne pas que les gens soient flus quand ils marchent. Même si toi, tu es en mouvement. Même si moi, je suis en mouvement, oui. Maintenant, ça, c'est extraordinaire. Un petit point technique. Ce sera mon 24-7 de Tamron. ou à Sigma parce que c'était le seul qui avait une stabilisation. Une stabilisation. Et la stabilisation sur le Tamron 24-7 de 2.8, qui est beaucoup moins cher que le Nikon, est extraordinaire. Est extraordinaire. Vous pouvez faire une photo à une demi-seconde si vous n'êtes pas. Comme ça, évidemment. À une demi-seconde. Eh bien, ce sera net. Alors, encore une fois, s'il va falloir bouger, j'essaie vraiment d'assister là-dessus et que la technique, ça passe au second. La photographie parfaite techniquement, pour moi, aujourd'hui, passe au second plan. C'est l'émotion qui prie. C'est l'émotion. Il ne faut pas hésiter. Si vous n'avez pas le temps de régler, quelque chose se passe, tant pis. S'il y a un flou, tant pis. Si vous avez bougé, tant pis. On va quand même comprendre. Et ce sera peut-être même mieux comme ça. Bon, moi, je pense qu'on va arrêter parce qu'on va avoir encore des bouillies d'installation. Les travaux, il manque plus que l'ambulance qui passe juste à côté. Et on n'aura plus. Mais voilà.